Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce parlant politique consacré à la Foire internationale d'Alger dans sa 55e édition, un événement majeur pour les échanges commerciaux et économiques en Algérie et au-delà qui se tiendra du 24 au 29 juin. C'est le président de la République qui a procédé aujourd'hui à l'inauguration. Nous discuterons des enjeux et des opportunités qu'elle représente avec notre intervenant au bout du fil, le docteur Mohamed Achir, économiste enseignant à l'université de Tiziouzou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur Achir, directement dans le vif du sujet, quels sont les objectifs aujourd'hui principaux de la Foire internationale d'Alger ? Je pense que les objectifs sont multiples, c'est-à-dire d'abord c'est une Foire, c'est la 55e édition, donc dans chaque Foire il y a cette opportunité d'abord d'évaluer le potentiel de production nationale, de donner la chance à plusieurs entreprises, que ce soit du secteur privé, public et étrangère, pour exposer leurs produits et même pour évaluer la qualité de leurs produits, le niveau de compétitivité de leurs produits. Donc c'est une occasion aussi pour les entreprises, surtout nationales, que ce soit privé au public, de se confronter avec les entreprises étrangères et pour constater le niveau d'évolution de la qualité de leurs produits et pour se mettre en quelque sorte à la balance des standards de compétitivité. Justement, vous parlez de qualité et de compétitivité, quels sont les défis auxquels les entreprises algériennes sont confrontées aujourd'hui sur le marché international ? Effectivement, l'enjeu d'ailleurs maintenant de la politique publique et les enjeux les plus importants actuellement pour l'économie algérienne, d'abord c'est le niveau de diversification et le deuxième niveau, c'est la pénétration des marchés à l'international. Pour pénétrer les marchés à l'international, il faut relever le défi de la compétitivité. Et quand on parle de la compétitivité, nous avons d'abord la maîtrise de la productivité au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise arrive à maîtriser ses coûts de production, à maîtriser la qualité des produits et à produire aussi en quantité suffisante pour pouvoir assurer certaines pérennités quand il y a des commandes à l'international. Deuxièmement, ça ne reste pas à ce niveau de maîtrise de compétitivité, mais il y a une autre question, c'est la logistique internationale et le marketing international. Et la troisième question aussi, qui est fondamentale dans l'acte d'export et qui peut relever plein de difficultés en termes de pénétration des marchés à l'international, c'est la capacité des entreprises algériennes à tisser des relations avec les entreprises étrangères, c'est-à-dire leur capacité à pénétrer les chaînes de valeur mondiales. Pour pénétrer les chaînes de valeur mondiales, il faut créer des jointes aventures avec des entreprises étrangères ou bien trouver des opportunités d'association avec des entreprises étrangères. Et la foire internationale, comme celle d'Alger par exemple, est l'un des espaces, est l'une des opportunités, si vous voulez, pour justement rencontrer des entreprises étrangères, faire dans le B2B, business to business, et tisser des éventuelles relations et pourquoi pas y aller vers des associations, des représentations, des franchises, etc. Donc voilà un peu ces trois directions qui peuvent garantir une certaine internationalisation de nos entreprises. Parce que parfois, même si nos entreprises sont en quelque sorte à des standards internationaux en termes de qualité de produit, en termes de production aussi, de la quantité, mais ils n'arrivent pas à pénétrer les marchés internationaux, parce que ces marchés sont balisés par des normes, par des standards. Donc il y a d'autres techniques à utiliser pour pouvoir pénétrer et s'installer dans les marchés internationaux. La diplomatie économique aussi, par exemple ? Mais effectivement, la diplomatie économique, ça peut être, c'est-à-dire, un coup de pouce, en quelque sorte. Ça aide beaucoup nos entreprises. D'abord, la diplomatie économique, elle est en poste avancée à l'étranger. Lorsqu'on a des diplomates à l'étranger, donc nos chanceliers à l'étranger, etc. Ils peuvent faire des études de marché, des études d'opportunités, et peuvent également créer des espaces de rencontres entre des entreprises algériennes et des entreprises étrangères. Ils peuvent participer aussi à des études prospectives et défendre l'image de notre pays, donc faire du marketing international. Ça, c'est très important, vendre l'image de l'Algérie et rassurer ces multinationales, surtout ces entreprises qui cherchent, bien sûr, à être rassurées par rapport, avant de pénétrer un marché, c'est-à-dire avant de venir s'installer et chercher un partenaire algérien. Donc ces entreprises étrangères, quels soient leurs pays, elles ont leurs propres standards. Donc il y a des agences de notation qui notent les pays, etc., par rapport à l'environnement d'investissement, par rapport à la stabilité, par rapport aux opportunités offertes par ces pays, les avantages comparatifs, l'énergie, la qualité de la main-d'oeuvre, etc. Donc tout ça, je pense que nos diplomates ont du pain sur la planche, comme on dit. Donc l'Algérie dispose de beaucoup d'atouts, de beaucoup d'avantages comparatifs. On a la stabilité politique, on a maintenant une politique publique très cohérente et même stable. Un arsenal juridique attractif aussi, avec la nouvelle loi sur l'investissement ? Tout à fait. Donc l'Algérie, justement, depuis ces trois dernières années, elle a mis en place un nouveau socle juridique et institutionnel, nouveau, très attractif, et qui est bon dans la visibilité, que ce soit à l'entreprise algérienne ou à l'entreprise étrangère, et puis même cette garantie aussi de stabiliser les textes juridiques, c'est-à-dire de garantir ce qu'on appelle la sécurité juridique. Donc des lois qui ne vont pas être changées. L'inamovibilité des lois. Oui. Oui, oui. Donc je disais que c'est l'inamovibilité des lois, en fait. C'est très important, bien sûr. Parce que les entreprises étrangères, elles cherchent la stabilité, elles cherchent la visibilité. Quand elles s'engagent d'investir dans un pays, elles s'engagent avec leurs capitaux, leurs technologies, etc. Et puis elles s'engagent à long terme. C'est des investissements parfois très lourds. Donc là, les entreprises, il est de leur devoir, bien sûr, de s'assurer d'une certaine visibilité de long terme, d'une stabilité des lois surtout, et bien sûr, et d'autres avantages aussi. Donc là, j'ai dit qu'il a quand même beaucoup d'avantages à faire valoir en termes de concurrence internationale, d'attractivité. Maintenant, il reste encore quelques réglages, certainement, qu'il faut régler. Et je pense que la diplomatie économique est là un rôle très important pour mieux vendre l'image de l'Algérie, la défendre et pour présenter justement la vraie image de notre pays et ce potentiel économique. Nous avons un potentiel énorme dans tous les secteurs d'activité, l'agriculture, l'industrie, les services, l'informatique, surtout la modernisation de certains services publics. Donc tout ça, ça nécessite un transfert de technologies, donc des jointes ventures et un travail en commun avec des entreprises asériennes. Justement, donc, plusieurs réformes ont été engagées ces dernières années sur le plan économique. On va bien sûr parler de diversification de l'économie et des exportations hors hydrocarbures, une priorité pour l'État, pour le président de la République. Comment, selon vous, l'Algérie a-t-elle progressé aujourd'hui dans la diversification de son économie ces dernières années ? Oui, je pense que c'est remarquable, cette progression qualitative de l'économie algérienne. Il faut le dire, l'Algérie, elle a quand même enregistré un son qualitatif d'abord, même en termes quantitatifs, c'est-à-dire en termes de mesure de PIB. Le PIB de l'Algérie est passé à 273 milliards de dollars. Et on a, et ça sur le plan, c'est-à-dire de production de la richesse, évolution de la production de la richesse dans notre pays. Et aussi, nous avons constaté quand même, même le vancement des investissements, des grands projets d'investissement très ambitieux, susceptibles de diversifier davantage l'économie algérienne. Et c'est des investissements encore stratégiques, parce qu'ils vont créer des effets d'entraînement pour des milliers de PME, de petites et moyennes entreprises. Donc quand on lance surtout le secteur des mines, le phosphate... Justement, quels sont selon vous les secteurs émergents ou prometteurs pour les exportations non liées aux hydrocarbures ? Oui, déjà, on a... Vous savez que, déjà, quand on remarque un peu les statistiques du commerce extérieur algérien, donc on relève d'abord, en plus des hydrocarbures, nous avons quand même la montée de cette filière pétrochimique, la montée de la filière de l'industrie de bâtiments, le ciment, céramique, etc., l'eau à béton, la montée de la filière, bien sûr, avec qui, quand j'ai dit pétrochimique, les phosphates et les engrais, etc., mais aussi l'acier, surtout. Déjà, la production de l'acier, on est à presque 5 millions de tonnes par an, avec une capacité d'exportation importante. Il y a un plan de production qui va atteindre les 8 millions de tonnes d'ici quelques années. Donc, voilà, déjà, l'acier, l'industrie de bâtiments, surtout le ciment, la ciment, c'est un mec et d'autres produits aussi. Donc, ils sont vraiment actuellement, ils occupent donc des bonnes cases en termes d'exportation hors hydrocarbures. Mais nous avons également une industrie agroalimentaire qui est potentiellement exportable, et surtout que maintenant, l'Algérie, ils lancent quand même des grands projets, des grands projets agricoles qui vont booster la production agricole, et même la productivité agricole. C'est-à-dire, quand on booste la productivité agricole, donc ça nous donne de la production, de la quantité. On peut satisfaire le marché national, on peut transformer une partie en industrie agroalimentaire, et exporter. Donc, c'est un potentiel très important. Nous avons aussi quelques, un peu, des industries qui sont émergentes actuellement. L'industrie d'électroménager, il ne faut pas l'oublier, il est émergente. On a environ 70 unités, je pense, dans la fabrication d'électroménagers, et surtout avec l'évolution de leur taux d'intégration. Donc, ça donne des opportunités importantes pour l'économie algérienne, en termes d'abord d'intégration, de diversification, mais aussi en termes d'exportation. Nous avons également un potentiel qu'il faut travailler davantage, certes, surtout en termes de production de matières premières, d'intégration, recherche et développement, c'est le secteur de l'industrie pharmaceutique, mais qui a un potentiel très important. En termes même de capacité de production, nous sommes deuxièmes en Afrique, après l'Afrique du Sud. On a plus de 200 usines dans l'industrie pharmaceutique. Nous avons d'autres secteurs aussi, même l'industrie mécanique, maintenant, et il a un potentiel d'avenir, parce que l'Algérie vient de lancer quand même certains projets dans l'industrie de l'automobile, avec un taux d'intégration. Donc, d'ailleurs, si on prend, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des industries stratégiques qui créent un effet d'entraînement. Si on prend, par exemple, l'industrie de l'ACI, avec la fabrication de l'ACI plat par l'entreprise Tossiali, donc l'ACI plat, il est intégré directement dans l'industrie automobile. Le Fiat sera intégré. Donc, voilà comment on intègre quand même progressivement. L'ACI plat, il va être utilisé aussi par l'industrie de l'ACI ménager. Donc, ça crée une intégration à partir de l'ACI algérien. Et puis, dans l'agroalimentaire, c'est la même chose. Quand on intègre directement les fermes agricoles avec l'industrie agroalimentaire, ça crée de la production et ça crée de l'intégration. Donc, après, bien sûr, quand on arrive à des seuils de production importants, donc ça nous donne des marges importantes pour exporter à l'étranger. Revenons un peu sur cet événement, la Foire internationale d'Alger qui est à sa 55e édition. Bon, on a tous l'opportunité de voir un peu l'évolution de cette Foire depuis quelques années. Donc, pensez-vous que cet événement pourrait avoir un impact économique direct, déjà sur l'Algérie et sur le plan régional ? Oui, donc, la Foire, bien sûr, la Foire internationale, d'abord. Et donc, quand même, c'est un effet de marketing international. D'abord, c'est une occasion pour montrer le produit national, le produit des entreprises algériennes, mais aussi avoir contact avec des entreprises étrangères et leurs produits. Une occasion pour tisser des relations et renforcer des partenariats entre les entreprises algériennes et étrangères. Et puis, ça donne aussi une auto-évaluation pour le produit national. Donc, cette confrontation, elle est très importante parce qu'on ne peut pas se développer si on n'est pas en concurrence avec la qualité et le standard des produits étrangers. C'est vrai qu'il y a des industries qui nécessitent une protection, surtout les industries naissantes. Il faut les protéger, bien sûr, il faut les protéger intelligemment, comme ils font les pays développés, les Européens, les Américains, etc. Ils sont dans le protectionnisme invisible et intelligent. C'est-à-dire, quand vous dites le protectionnisme ? Alors, le protectionnisme qui est pratiqué actuellement par les pays de l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique, c'est un protectionnisme intelligent, invisible, qui est basé sur la protection des normes nationales. Donc, ils produisent leurs normes, c'est-à-dire, ils ne protigent pas le produit avec des mesures tarifères, mais c'est avec des mesures non tarifères et ils protigent leurs normes. Maintenant, ils ont introduit même les questions de décarbonation, les questions de... Il y a plusieurs, les normes de qualité, décarbonation, les gènes, les droits de l'homme. Il y a plusieurs sortes de protection de leurs produits. Donc, c'est pas des... Ils sont intelligents. C'est une protection intelligente et l'Algérie doit construire, bien entendu, ses propres normes aussi. Il doit protéger et utiliser davantage ces normes, ou bien ces mesures protectionnistes non tarifères. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est en train d'utiliser les DAPS, mais vous savez très bien que ces DAPS, ils sont critiqués par nos partenaires. Vous voyez ? Donc, il faut y aller vers la construction d'une norme nationale de protection intelligente. Et puis, il faut justement, si on revient à la diplomatie économique, et là aussi, du pain sur la planche par rapport à ces questions. Donc, mais bon, je veux dire que quand on voit, bien sûr, le nombre de pays qui participent, le nombre d'entreprises participantes, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Algérie a gardé, a gagné, pardon, une certaine crédibilité sur le plan international en matière d'investissement et d'échange économique ? Oui, je pense que l'Algérie, depuis quelques années, au moins, depuis deux ans, je pense, avec surtout la mise en marche de l'agence algérienne de la promotion de l'investissement et les flux d'investissement d'actes étrangers qui ont quand même, c'est-à-dire, manifesté leur intérêt d'investir en Algérie. Donc, il y a une centaine, je pense, d'IDE qui sont enregistrés actuellement au niveau de la plateforme de l'agence algérienne de la promotion de l'investissement et la présence aussi, comme vous dites, dans cette 55e édition de la foire... Il faut rappeler que la foire internationale d'Algérie existe depuis 1964 pour les auditeurs. Voilà. Donc, il y a la diversité des pays qui sont présents, des entreprises, plus de 700 entreprises, je pense, algériennes et étrangères. Donc, tout ça, bien sûr, donne un cachet de crédibilité à notre pays, même un cachet d'attractivité. Et ça donne, justement, des très bons signaux pour l'économie algérienne et pour les perspectives de son développement et de sa diversification et surtout, pour les perspectives des IDE, des investissements directs étrangers. Alors, dernière question. Bon, bien sûr, la FIA offre, bien sûr, des opportunités aux entreprises locales et étrangères. Comment ces opportunités peuvent-elles être maximisées pour favoriser le commerce et les investissements aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est avec la mise en place de structures permanentes parce que la foire, la foire, elle est, comment dirais-je, elle est passagère. La foire, c'est une émission qui revient. Mais, c'est une occasion de rencontres, D'accord ? Mais, les structures permanentes de renforcement et de défense, si j'ose dire ça, c'est-à-dire de l'image de notre pays à l'international. Parce que l'Alférie, elle a des avantages énormes mais qui ne sont pas connus par des étrangers, par des autres étrangers. Donc là, par exemple, la diplomatie économique, mais elles ont le rôle dans la paix. La paix doit jouer un rôle agressif, agressif au sens du marketing. Donc, il faut y aller chercher des partenariats aux entreprises, même les entreprises algériennes aussi, parce qu'il y a l'approche microéconomique. Même l'entreprise, que ce soit prévu au public, doit faire cette démarche. Donc, établir cet équilibre entre le micro et le macro. Bien sûr, le macro, il peut accompagner, mais même le micro, il doit agir, c'est-à-dire la volonté qui va venir de l'entreprise, de la stratégie d'internationalisation de l'entreprise, de pénétration des marchés à l'international. Donc, toutes ces techniques-là, il y a des techniques, il y a aussi l'ambition de l'entreprise, donc les plans stratégiques des entreprises. Donc, nos entreprises doivent s'orienter vers l'international. Il n'y a l'État actuellement qui est en train de mettre la logistique nécessaire, les banques à l'étranger, des lignes maritimes, des lignes aériennes, d'accord ? Tout ça, ça va. Il faut en faire encore davantage parce que c'est encore peu, mais l'entreprise aussi doit s'orienter vers l'international. Dr Mohamed Aichel, je rappelle, vous êtes économiste et enseignant à l'université de Tiziouzou. Merci pour ces précieux éclairages. Merci à vous. Cela conclut donc notre parlance politique consacrée à la Foire internationale d'Alger en jeu et perspective. Restez à l'écoute. L'information continue sur la chaîne 3. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada